Bonjour les amis, nous allons poursuivre la réalisation de l'application MondialFoot 2022 avec l'épisode numéro 3. Nous allons nous intéresser à l'interface graphique de l'application Windows. On va faire un petit rappel si vous le permettez. J'avais décomposé la réalisation de cette application en 15 épisodes et vous voyez là, là-haut, on a déjà fait l'épisode numéro 2 pour la création de la base donnée. Donc nous avons notre base donnée avec les fichiers qui sont vides dans un projet Windows, on va dire pourquoi. Et aujourd'hui, nous allons aborder uniquement comment réaliser l'interface graphique. Petit rappel, cette application MondialFoot 2022, je vous ai proposé de la faire avec deux applications. Une application Windows qu'on va réaliser avec WinDev, simplement, qui permet de créer et modifier des données supprimées dans la base donnée. Donc ça, par exemple, ça peut être une entreprise, ça peut être une équipe de sport qui met à jour la base donnée. Et à droite, nous ferons plus tard, dans les derniers épisodes, l'application mobile qui, elle, sera distribuée aux utilisateurs qui pourront suivre le Mondial pour voir la liste des pays participants, par exemple, les groupes, les matchs, les résultats des matchs, à travers une application, mais ils ne peuvent que consulter, ils ne peuvent pas modifier. Donc ça, c'est pour le rappel. Alors, l'interface graphique, quelques termes, en anglais, on appelle ça User Interface, ou on dit, dans WinDev, vous verrez souvent dans la documentation UI. Et pour nous, c'est l'ensemble des fenêtres qu'on va réaliser dans l'application Windows et les champs qu'on va mettre dedans. Et puis, en fait, il faut qu'on ait une idée précise de la navigation entre ces fenêtres-là. Moi, ce que je vous propose dans cette application Windows, c'est la présentation suivante. Je prévois une fenêtre à gauche, la première du projet, de l'application Windows, qui va demander un identifiant et un mot de passe, afin de rentrer et avoir l'autorisation de mettre à jour la base de données, donc ajouter, modifier, supprimer. Une fois qu'on est rentré, on aura une seule fenêtre qui va permettre, grâce à un onglet, donc l'onglet, si vous voyez là, à droite, dans la fenêtre, il y a pays, je bouge ma souris ici, groupes, etc. Pour pouvoir ajouter, modifier des pays, des groupes, des matchs, etc. Dans cette vidéo, on ne va pas coder, on va juste faire l'interface, et vous allez apprendre avec moi les choses auxquelles il faut penser quand vous faites le fenêtrage, l'interface graphique d'une application. L'interface ne sera pas très belle, parce que malheureusement, le temps nous manque, je ne vais pas faire une vidéo qui dure trois heures, je vais vous montrer juste l'essentiel des choses auxquelles il faut penser, et puis vous saurez vous-même, je vous fais confiance, de faire des belles interfaces avec des styles très sophistiqués. Alors, j'ai choisi une dernière chose, j'ai choisi de faire une seule fenêtre, et avec à l'intérieur des onglets, donc comme des plans différents. Vous aurez pu aussi faire des fenêtres différentes, si vous le souhaitez. Une fenêtre pour gérer les pays, une fenêtre pour gérer les groupes. C'est une solution que je vous présente. Alors, nous allons donc commencer à rajouter ces fenêtres-là dans l'application Windows. Je rappelle qu'on a déjà fait, dans l'épisode numéro 2, on a lancé WinDev, et on a créé la base de données. Je rappelle, enfin je précise à ceux qui nous rejoignent, et qui n'ont pas vu forcément les autres vidéos précédentes, que si vous avez une version WinDev commerciale, c'est-à-dire payante, vous suivez avec moi, vous faites avec moi. Si vous n'avez pas les vidéos WinDev, je le rappelle, vous pouvez avoir une version gratuite. Je vais basculer sur un navigateur pour vous montrer, donc pour ceux qui n'ont jamais su le faire. Je vais donc, ici, sur un navigateur web, vous tapez à ce moment-là PCsoft, qui est l'entreprise, la société qui vend WinDev, les outils WinDev, WinDev mobile, WebDev. Vous allez jusqu'à chercher, donc, l'URL ici, PCsoft. Et ici, vous allez dans Télécharger, et vous prenez WinDev Express. WinDev Express permet de faire les applications Windows. Et plus tard, dans les derniers épisodes, quand on fera l'application mobile, si vous n'avez toujours pas de quoi faire l'application mobile, vous choisirez WinDev mobile express. Alors, si vous n'avez pas WinDev, je reviens. Vous cliquez là-dessus, vous téléchargez un petit fichier, vous l'exécutez, il y a un assistant qui va vous guider pour installer WinDev. Et à la fin, il va vous envoyer un mail avec une clé d'activation, donc un code très, très grand. Vous prenez ce code-là, vous le rentrez dans WinDev, et vous pouvez nous suivre. Donc, je vous laisse faire. Moi, je vais lancer, donc, WinDev. J'ai la version 27 qui est payante. Si vous suivez avec une autre version, sinon, si vous avez la 26, la 25, la 24, on peut suivre. Si elle est trop ancienne, prenez plutôt une version express. Alors, je ne vais pas créer un projet parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode numéro 2. Je vous rappelle, un projet, c'est l'ensemble des choses qu'a fait le développeur jusqu'à ce que l'application soit déployée vers les utilisateurs. Donc, je fais ouvrir un projet. Donc, je vais chercher le projet qu'on a fait déjà dans l'épisode 2. Je l'ouvre. Alors, je vais voir ici, regardez, à gauche, dans les onglets, je suis dans l'onglet de la base de données. J'ai déjà, ici, une base de données qui s'appelle, ou le schéma de la base de données qui s'appelle BD Mondial Foot. Je clique droit, ouvrir analyse. Je peux voir le schéma qu'on a fait dans l'épisode 2. Alors, ça, je rappelle, WinDev n'appelle pas ça le schéma relationnel, mais l'appelle analyse. Bon, on s'habitue. Et ici, on n'appelle pas ça table comme dans les bases de données SQL. Malgré que c'est une base de données SQL, on appelle ça des fichiers. Donc, ça, on le laisse de côté pour l'instant. Nous, on veut faire l'appliquation, donc l'interface graphique. Donc, je vais en bas, je vais cliquer sur les icônes en bas pour laisser l'explorateur de la base de données et aller dans l'explorateur du projet. Et là, vous voyez, j'ai une branche qui s'appelle fenêtre. Je vais cliquer droit dessus pour créer ma première fenêtre. Donc, la fenêtre qui permet de se connecter à l'application. Je prends dans l'assistant vierge. Il va me demander comment j'appelle la fenêtre ici. Je l'appelle fen underscore connexion. Là-haut, il me demande un titre. C'est le titre qui se met tout en haut d'une fenêtre, ce qu'on appelle la barre de titre. Moi, je ne vais pas en mettre parce que dans les épisodes prochains, quand on va coder, je mettrai le titre par code et ça sera le même pour toute la fenêtre de l'application. Donc, je laisse vide. Alors, pourquoi j'ai fen ici ? Underscore, je vais vous montrer. C'est ce qu'on appelle des préfixes. C'est-à-dire que moi, j'arrive ici. Windev m'a déjà donné fen underscore. Moi, j'ai qu'à rajouter connexion ou je peux modifier. Pour l'instant, je fais OK. Alors, pourquoi il m'a proposé fen ? Si vous ouvrez, vous créez un projet, rappelez-vous dans l'assistant, à un moment donné, il vous demande si vous voulez utiliser la charte de programmation. Sa charte de programmation, ça signifie que les fenêtres et les champs, champ de saisie, une liste à dérouler, une combo, une table à plusieurs colonnes, etc., etc. Windev vous propose de les préfixer, c'est-à-dire dans le nom, de mettre avant, de précéder le nom que vous choisissez par 3 ou 4 lettres. Ça permet de harmoniser, ça permet d'avoir une logique de nommage des champs. Si vous avez dit oui, vous l'avez d'office, mais il peut arriver que vous ayez envie de modifier. Donc, dans ce cas-là, on va dans projet. Ici, dans l'onglet projet, je vais cliquer sur le bouton description. Et donc là, j'ai la fenêtre qui décrit le projet avec les différents onglets. Je vais dans l'onglet options. Et dans l'onglet options, ici, regardez, c'est marqué éditer la charte. C'est-à-dire qu'actuellement, j'en ai une parce que c'est coché ici. Si je veux créer une de toutes pièces, je peux créer sur créer. Moi, je vais cliquer éditer la charte. C'est-à-dire éditer dans le sens modifié. Ça vient du verbe en anglais, et ici, regardez, dans cette charte de programmation, c'est finalement, ici, toutes les différentes choses que je peux faire dans un projet. Par exemple, ici en bleu, les fenêtres de WinDev que je vais créer. Actuellement, WinDev va me proposer de les appeler Fen underscore et moi, je viendrai rajouter quelque chose derrière. Si je veux changer ça, je n'ai qu'à changer. Et en dessous, donc à la fin de cette fenêtre, je fais OK, ça sera modifié. Je vais prendre quelques autres exemples. Dans ici, les champs de la fenêtre. Par exemple, quand on va faire des champs de CISI, je vais aller voir un peu plus loin. Dans champ, j'ai ici champ de CISI. Vous voyez, il va me proposer d'appeler le champ de CISI CISI underscore, de le préfixer, de le commencer, si vous préférez, par ça. Quand je vais faire, par exemple, une liste, une combo, il va me proposer de la précéder de combo underscore, et ainsi de suite. Moi, je ne vais rien modifier, donc je fais annuler. Et donc, je fais annuler ici, et je reviens. Voici ma fenêtre vierge. Donc, moi, je veux faire un libellé en haut. Donc, je vais dans création, je choisis libellé, je prends un libellé simple. Je le pose. Rappelez-vous, je ne vais pas donner beaucoup d'importance à la présentation. Pour aller modifier le libellé, une fois que je l'ai posé, je double-clique dessus. Je vais l'appeler LibConnexion. Donc, prenez l'habitude de nommer bien vos champs. Là, c'est le champ libellé, je vais les nommer parce que parfois, par programmation, on a envie de les modifier. Il ne faut pas que les champs s'appellent libellé 1, libellé 2, 6i1, 6i2. Il vaut mieux que vous maîtrisez les noms. Ici, je vais mettre Connexion. Je peux déplacer la fenêtre en la tirant par le haut. Je clique avec ma souris, je ne lâche pas parce que je veux modifier voir ce qui se passe derrière. Là, je trouve que c'est trop petit ce qui est derrière. Donc, il n'a pas changé le mot libellé par connexion. Vous regardez dans cette fenêtre-là, vous avez un bouton Appliquer, un bouton OK. OK, on sort. Si je clique sur OK, on sort de cette fenêtre de propriété du champ. Si je clique sur Appliquer, je reste dans la fenêtre, mais je peux voir derrière ce qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est un peu petit. Donc, dans ces onglets-là des propriétés, je vais aller dans Style. Et dans Style, je vais ici dire pour le libellé, donc, il est mort parce que je peux modifier le cadre du libellé, je reste au libellé. Je lui dis, je veux que ça soit une taille plus grande. Attention, si vous avez une version de WinDev ancienne, il ne résonne pas en UW, donc c'est une unité de taille, comme une autre. Il résonne plutôt en pixels. Donc, ce n'est pas très important. vous choisissez une unité qui vous permet de dire, et je fais appliquer, que c'est assez grand. Là, je lui dis que ce n'est pas assez grand. Je vais prendre 14. Je fais appliquer, je vois ce qui se passe derrière. Je dis que je veux être en gras. Voilà. Et je veux dire aussi que le texte, dans le champ libellé, je veux qu'il soit centré. Donc, je vais retourner ici dans UI et je vais voir le cadrage horizontal, je veux qu'il soit centré. Le cadrage en hauteur, je veux qu'il soit centré. Je fais appliquer et là, ça me convient. Je laisse comme ça. Je vais maintenant demander de saisir un champ pour faire l'identifiant. Donc, je vais dans création et dans saisir. Si du texte libre, dans le code si du texte libre, je prends saisie de texte simple. Je le prends ici, je le pose. Alors, la chose qu'il faut savoir, les amis, quand vous faites un champ de saisie, c'est de penser est-ce qu'il y a des contrôles à faire et est-ce que ces contrôles, ils peuvent être faits par Windows plutôt que par vous, le codeur. C'est-à-dire, vous allez coder pour rien si Windows fait les choses simplement pour nous. Pour un identifiant ici, je ne vais pas limiter les gens à taper que de l'alphabet, taper que des noms, etc. Je ne peux pas faire trop de choses. Je vais contrôler quand même moi par programmation. Donc ici, je vais simplement faire ça. Je vais par contre dire que je ne veux pas qu'il dépasse 15 caractères. C'est juste pour montrer comment ça marche. Je double-clique sur le champ de saisie. Je commence par le nommer SAID comme identifiant. Je montre à l'utilisateur avec un libellé qu'est-ce qu'il faut qu'il tape. je dis là, il faut taper identifiant. Et je vais maintenant ici, vous voyez, je peux dire qu'est-ce que je peux autoriser ou pas comme saisie. Est-ce que j'utilise que des chiffres ? Est-ce que j'utilise des lignes, des textes sur plusieurs lignes ? Est-ce que c'est un mot de passe, etc. Moi, je lui dis que c'est juste du texte normal et je ne veux pas ici dans la taille, je ne veux pas par exemple qu'il dépasse 15 caractères. Donc au maximum, l'identifiant sera de 15 caractères. C'est juste un exemple. Je fais appliquer. Maintenant, je vais travailler un tout petit peu le style. Regardez, je vais voir un petit peu l'identifiant derrière. Je fais style. Le libellé, c'est quoi le libellé ici ? C'est le mot identifiant. Qu'est-ce que je fais avec le mot identifiant ? Je veux qu'il soit de taille 12 et je ne veux pas qu'il soit gras, donc je le laisse comme ça. Je fais appliquer. Je tire sur la fenêtre pour voir ce que ça fait derrière. Maintenant, le texte qu'ils vont taper à l'intérieur du cadre blanc dans le champ de CISI, je vais le modifier à ce moment-là. Dans l'onglet style, vous allez là et vous allez chercher l'élément texte de la zone de CISI. Je modifie le texte, donc le style du texte qui sera CISI. Je lui dis lui aussi, il sera d'une taille de 12 et je fais appliquer et je fais OK. Maintenant, si je veux savoir comment ça fonctionne, je n'ai qu'à tester la fenêtre. Rappelez-vous, la fenêtre, je peux la tester. On a deux, regardez tout en haut à gauche, on a deux icônes qui portent le mot GO. L'icône de droite, l'icône de droite, ça va tester tout le projet quand j'aurai plusieurs fenêtres. Il y aura une fenêtre qui sera désignée comme la première, ça lancera la première fenêtre pour tester. Mais quand je suis en train de designer, en train de concevoir une fenêtre, je n'ai pas besoin de tester tout le projet. Je peux tester fenêtre par fenêtre. Donc, j'utilise le GO en haut à gauche. Je clique là-dessus et voilà. Donc ici, je peux taper ce que je veux et regardez, à un moment donné, il bloque parce que j'arrive à 15 caractères. Bien sûr, je peux taper moins. Je me dis, la présentation, ça me va, je ne vais pas faire plus. Mais, rappelez-vous, vous pouvez double-cliquer et vous pouvez aller modifier le cadre, faire un cadre autour, avoir le cadre en arrondi, etc. Le style, on peut le travailler beaucoup plus. Maintenant, je vais demander un mot de passe. Eh bien, je vais encore dans création, je vais dans la liste saisie, mais cette Facile Windows me facilite la tâche parce qu'un mot de passe, j'aimerais bien qu'on ne voit pas ce qu'on tape. J'aimerais bien qu'il y ait le petit œil que vous connaissez quand on va surfer sur le web, il y a le petit œil qui peut montrer le mot de passe que j'ai tapé, etc. Ben, oui, Neve, il me dit, c'est déjà tout fait, je vous facilite le travail. Donc, dans les propositions de saisie, je choisis mot de passe. Je dépose. Qu'est-ce que j'ai à faire comme développeur ? J'ai qu'à changer le nom du champ. Je vais double-cliquer dessus. Je reviens dans l'onglet général. Je l'appelle S-A-I-P-W-D P-W-D comme password. Vous pouvez l'appeler mot de passe. Ça, c'est le nom informatique. Ça. Et ce que voit l'utilisateur, mot de passe, ça me convient, je laisse. Je vais juste faire les modifications. Regardez d'abord avant de faire les modifications. Le type ici, ce n'est pas un type texte. Windows a déjà préparé pour moi que c'est un type mot de passe. Donc, Windows se débrouille. Il va lui-même cacher ce que je tape. Je n'ai rien à faire en codification. Ça, c'est l'un des exemples qui montre que Windows permet de développer très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par le logiciel plutôt que par le codeur. Je n'ai rien à faire ici. Je peux limiter éventuellement le passe à dire 10 caractères ou 20 caractères. C'est juste un exemple. Et dans le style, par contre, moi, je lui dis que ce qu'ils vont taper, je veux que ça soit 12 pour que ça soit harmonieux par rapport à ce que j'ai fait avant. Et je reviens à lui dire que libellé qui dit ce qu'il faut taper, là aussi, ce soit 12. C'est tout. Je crois que je n'ai rien oublié. Je fais appliquer. OK. maintenant, vous voyez celui-là, ce champ-là, il est plus haut. Donc, il est beaucoup plus haut. Celui-là, il est un peu plus petit. Windows me dit si vous voulez harmoniser des champs, vous devez décider quel est le champ qui vous sert de modèle. Je lui dis c'est celui-là. Et moi, je veux que le champ mot de passe puisse être aussi large et aussi haut. je sélectionne le champ qui m'intéresse. Avec la touche contrôle de mon clavier, je sélectionne le deuxième champ. Comme ça, les deux sont sélectionnés. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet alignement ici. Et je vais dire à Windows, tu me justifies ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, j'ai choisi parmi les possibilités d'alignement. Vous voyez, l'icône, elle dit on les met tous le même alignement à gauche, le même alignement à droite et au milieu l'alignement du champ de saisie. Donc, je clique là-dessus. Regardez, ça devient aligner la partie blanche, aligner à gauche, aligner à droite. Maintenant, ce que je veux, c'est la même hauteur. Toujours dans l'alignement, je vais chercher ici même largeur, je clique sur même largeur, même hauteur. Et voilà. Mais je remarque finalement que le mot de passe libellé est un peu gêné. Donc, je peux faire ça, l'agrandir, ici. Maintenant, sans pas aligner, le champ qui devient la référence sur laquelle je vais aligner, c'est celui-là. Je sélectionne, je sélectionne l'identifiant avec la touche contrôle et je vais toujours rester dans l'alignement lui dire justifier les trois côtés à gauche, à droite, milieu. Voilà. Je teste. et bien là, je peux taper, je vois ce que je tape. Là, je commence à taper, je ne vois pas et il y a un petit oeil et ce que j'ai besoin de rappeler qu'on n'a rien codé. Vous voyez, facilité. Comme on n'a pas de bouton pour fermer la fenêtre, je la ferme par la petite croix en haut à droite. Je vais maintenant installer deux boutons. Un bouton qui valide la connexion pour rentrer et commencer à modifier la base donnée et un bouton pour quitter l'application. Je retourne dans l'onglet création. Dans la liste boutons, je prends un bouton par exemple validé, l'étouffé. Je n'ai pas ajouté des images contrairement à celui-là qui est simple. Je prends celui-là. Je le pose ici. Je veux qu'il soit aussi large que ça. Vous voyez ici, j'ai des petits traits rouges qui me permettent d'aligner. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Si ma souris veut bien venir. Voilà. Je vais double-cliquer dessus. Il s'appelle bouton validé. Par défaut, je le laisse. Ça m'intéresse. Par contre, dans Style, je lui dis que l'élément qui est le libellé, ici, je veux qu'il soit à une taille de 12. Je fais cliquer OK. Ça me convient. Je veux maintenant un bouton qui s'appellerait quitter. Je vais retourner dans la liste de boutons. Je vais prendre ce qui n'a pas quitté, il y a fermé. Je prends fermé. Je le pose. Première chose, je veux qu'il soit aussi large, aussi haut que le bouton validé. Je sélectionne d'abord le bouton validé. Avec la touche contrôle, je sélectionne le bouton fermé. Je vais dans l'onglet alignement. Je lui dis que tu alignes à gauche, simplement. Parce que là, ce n'est pas un champ de cédier. J'aligne à gauche et après, je lui dis que je veux que ça soit aussi large, même largeur, même hauteur. Par contre, ce que je dois faire à la main, c'est la taille du texte fermé. Je clique. Alors, le bouton s'appelle fermé. Moi, je veux l'appeler Quitter. J'ai le droit de changer. Ici, le nom BTN Quitter. Je veux aussi changer ce qu'il m'a proposé. Je mets Quitter. Et ici, le style, je lui dis que la taille du libellé, ça va être 12. OK ? Bon, normalement, je n'ai plus rien du tout à faire dans cette fenêtre. Qu'est-ce que je fais ? Je teste. Donc, on peut tester autant de fois qu'on veut. Ce que je perçois, c'est que la fenêtre est trop grande par rapport au champ que je mets dedans. Donc, je vais la réduire pour qu'elle puisse un petit peu être juste encadrer mes champs de saisie et mes boutons. Donc là, je reviens ici. Et maintenant, je clique dans le vide dans la fenêtre. Je vois qu'il y a des petits boutons, des petites poignées à droite, ici, tout à fait à droite de la fenêtre. Je vais tirer dessus pour ramener les boutons comme ça. Je vais aussi en bas, je tire vers le haut. C'est ici. Voilà. Maintenant, par contre, je trouve que mes champs ne sont pas centrés. Donc, je vais sélectionner ces champs-là. Celui-là, d'abord, je vais le mettre le plus large possible. Je vais prendre, avec la touche contrôle, le deuxième champ, le troisième champ, le quatrième, le cinquième. Et je vais dans alignement. Il y en a ici une possibilité dans une liste dans l'onglet alignement qui s'appelle centrage, répartition. je déroule cette liste et je vais choisir centrer dans le parent et centrer verticalement, horizontalement et je recommence. Je déroule centrer verticalement. Alors, ils centrent bien les champs de saisie, ils sont bien au milieu, etc. On peut les bouger. Moi, par contre, je trouve que ça, ce n'est pas assez centré parce que les boutons, il ne les fait pas bien. Je vais mettre ici et j'amène le deuxième. Voilà. On va dire que ça suffit. Je vous ai prévenu qu'on ne va pas... Apparemment, il y a eu un problème parce que mon champ de saisie, lui, c'est réduit. Donc, je vais l'aligner, je vais le justifier. Voilà. Je sauvegarde, je teste. On va dire que ça nous convient. Vous pouvez continuer un petit peu à affiner le style. Ça nous convient. Je clique sur valider rien, sur quitter rien. Quitter, pourquoi il a fait quelque chose ? Parce que Windev, il fait du code pour des choses simples. On va le voir plus tard. Mais là, donc, nous, on ne va pas coder, on va juste faire ça. On va dire que la fenêtre connexion, elle est faite. Il faut maintenant que je passe, je vais venir dans l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire cette fenêtre de droite. Donc, cette fenêtre de droite, rappelez-vous, elle va avoir un titre. Elle va avoir ce qu'on appelle un onglet et puis, on va gérer les pays, tout ça. Alors, je vais demander à créer une deuxième fenêtre. Cette fenêtre, je peux la laisser ouverte ou la fermer. Je la laisse ouverte. Je vais retourner dans mon explorateur de projet. Je vois que la branche fenêtre, si je clique sur la petite flèche à gauche, maintenant, j'ai une fenêtre dans le projet. Je veux avoir une deuxième. Je vais cliquer sur la branche, clique droit et je fais nouvelle fenêtre. De nouveau, l'assistant se lance. Je veux une fenêtre vierge. Je fais OK. Je ne donne pas de titre pour l'instant, elle ne fera pas programmation. Cette fenêtre, je l'appelle fen underscore gestion. et je fais OK. Ma fenêtre, donc, est vide. Ce que je veux faire dedans, c'est que je veux d'abord que cette fenêtre, quand elle s'affiche, je veux qu'elle occupe tout l'écran physique du PC. Que ce soit sur un PC portable, que ce soit sur un grand écran de PC au bureau, une entreprise, je veux que ça occupe tout l'écran. La première chose, avant de mettre des champs à l'intérieur de cette fenêtre, je vais double-cliquer dessus pour aller changer des propriétés, des descriptions de la fenêtre. Je vais chercher l'endroit où on peut me dire quand la fenêtre va s'ouvrir et pour qu'elle soit le plus grand possible, on appelle ça dans WinDev maximiser, c'est-à-dire mettre au maximum la fenêtre à la taille de l'écran physique. Je vais donc dans General, il n'y a pas, dans UI, regardez dans UI, l'interface graphique ici, il y a une liste à dire où l'X s'appelle Position. Et je peux centrer, centrer, mais à un moment donné, j'ai un choix qui est maximum, et misé à l'ouverture. Donc je choisis ça, je fais appliquer, OK, et je vais tester cette fenêtre vide avec le Go en haut à gauche. Vous voyez, elle occupe tout l'écran physique de mon PC. Si par contre, on va tester juste et on la remet, imaginez que je lui dis que je veux que ça soit centré par rapport à l'écran. Donc l'écran, c'est l'écran de votre PC. et je fais c'est juste pour faire des tests, pour que vous voyez, je fais OK. Je teste de nouveau la fenêtre. Alors là, il est resté sur la position parce qu'il se rappelle de la position dernière. Je vais moi, avec le petit, donc ici, le petit rectangle là-haut qui permet de réduire, dire, voilà, ça c'est la position actuelle. Je ferme. Je vais refaire Go de nouveau. Et à ce moment-là, il se rappelle de la dernière, vous voyez, et la fenêtre n'est pas maximisée. Donc je la remets comme je le souhaite. Une dernière fois et on ne touche plus. Je reviens dans la description de la fenêtre. Je viens dans l'onglet UI et je dis, ça y est, c'est mon dernier choix. Je veux qu'elle soit maximisée à l'ouverture. Et je fais appliquer OK. Je voulais mettre un titre ici qui dira mondial, gestion, donc des données du mondial de foot. J'ai déjà fait un libellé dans la fenêtre connexion. Donc je ne vais pas tout recommencer. Je peux basculer dans cette fenêtre-là et je peux prendre ce champ-là et je fais avec ma souris CTRL-C à partir de la fenêtre connexion. Je reviens dans la fenêtre gestion. Je clique au milieu et je fais CTRL-V. Et là, j'ai copié un champ très rapidement. Je vais double-cliquer pour changer son nom. Dans « Général », je l'appelle « Libre gestion ». Et dans le titre, je vais marquer ici « Gestion des données du mondial de foot 2022 – Qatar. » Je veux que ce texte-là, donc, soit, il est de taille 14, ça me convient, il est gras, parce que j'ai copié un titre qui existe. Je vais tester ça. CTRL-S parce que je sauvegarde l'eau. Voilà donc notre fenêtre avec un titre parlant. Je continue. Donc, je vous ai dit que je vais utiliser pour gérer les pays, les groupes, les matchs, les résultats, cette même fenêtre, une et une seule et je vais mettre dedans un onglet. Qu'est-ce que c'est qu'un onglet pour ceux qui ne savent pas ? On va le voir. Donc, vous êtes dans l'onglet « Création ». Vous allez chercher ici dans la liste à déroulé qui s'appelle « Conteneur ». Et dans « Conteneur », vous avez ici une liste qui s'appelle « Anglais ». Donc, il y a plusieurs façons de faire les onglets. Par exemple, il y a un onglet « Simple ». L'onglet « Simple », c'est-à-dire qu'il y a des volets dedans. Je vais vous dire ce que c'est que les volets. C'est un onglet que vous allez concevoir et il est fixe. Après, vous ne pouvez pas par programmation rajouter dedans des volets, c'est-à-dire des paragraphes en plus, des plans en plus. En onglet « Dynamique », par contre, vous pouvez rajouter par programmation des volets supplémentaires. Ça peut être intéressant dans certaines applications. Nous, on choisit « Anglais ». Et je pose dans la fenêtre et donc « WinDev » me pose ça. C'est ça, c'est tout le rectangle ici qu'on appelle un onglet. Et vous voyez ici, il y a le mot « Volet 1 » et « Volet 2 ». « Volet 1 » ici avec un plan. Je clique ici, ça passe, ça on appelle ça des volets en français. Le volet qui est souligné, qui est gras en vert, on appelle ça le volet actif. Et ça, c'est le volet, l'autre qui n'est pas acté, qui n'est pas activé, on l'appelle donc le volet inactif. Moi, je vais faire un tout petit peu de modification. Je clique au milieu de l'onglet. Donc, vous voyez là-haut le titre de la fenêtre. On est en train de travailler sur le champ anglais. Ici, ce sont les volets statiques, c'est-à-dire que je ne pourrais pas par programmation rajouter. Le volet 1, il l'appelle par défaut le volet 1, je peux modifier ça, je dis à moi, ça va être ici, pays. Je vais gérer les pays, ajouter, modifier les pays. Je vais prendre volet 2, je lui dis ça, je vais rajouter dedans la gestion des groupes. Après, je vais faire nouveau et je vais lui dire, donc il m'a rajouté la volet 3, je l'ajoute ici, je vais prévoir la gestion des matchs, je vais prévoir les dates, les matchs qui jouent avec qui, etc. Comme j'ai besoin encore d'onglet, je clique en bas sur le bouton nouveau. À la place de volet 4, je vais l'appeler résultat. Donc, dans ce plan-là, dans ce volet-là, je vais rajouter les résultats de chaque match qui se termine. et j'ai besoin encore d'un dernier volet qui, lui, va permettre de gérer l'actualité. Je rappelle ce que c'est. On va rentrer au fur et à mesure que le mondial se déroule, on rentre un texte en rapport avec l'événement du jour, éventuellement une photo en option, si on veut, et on pourra, par exemple, dire le premier jour dans un texte qui s'affichera dans les applications mobiles des utilisateurs, cérémonie d'ouverture qui se tient à 11 heures et une petite photo qui représente le logo, par exemple, du mondial. Au milieu du mondial, on pourra faire un événement sur ce qui s'est passé pour un match, etc., etc. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que je peux faire dans Style ? Je peux aller voir et agrandir un petit peu les choses. Par exemple, vous voyez derrière ici, volet 1, volet 2. Je vais faire d'abord Appliquer pour que je vois que, sans fermer la fenêtre, champ anglais, c'est la fenêtre de propriété, j'ai fait Appliquer, vous voyez ce que ça donne. Je voudrais que ça soit un peu plus grand. Ici, je vais dans l'onglet Style et quand vous cliquez ici, vous pouvez changer plein, plein, plein de choses. Le cadre, la couleur du fond, etc. par exemple, libellé du volet actif, ici, je lui dis, ça sera du 12 et gras. Ça, c'est le volet qui sera cliqué. Et je vais aller chercher le libellé des volets actifs, ceux qui ne sont pas choisis, inactifs. Je lui dis, vous aussi, vous serez en 12. Et je pourrais dire que celui qui est actif, il est couleur rouge, couleur ceci, cela. Là, on saura le faire. Je me répète, je ne vais pas donner beaucoup d'importance. Donc, Hostile. Je teste cette fenêtre-là telle qu'elle est. Regardez. Vous allez me dire qu'il n'a pas maximisé, c'est qu'il faut le faire une première fois. Je relance. Voilà, notre fenêtre est comme ça. Et on va donc gérer différents fichiers de la base de données avec ces onglets-là. Alors, je ferme. On commence les choses sérieuses ici. Donc, je vais m'occuper du pays. Alors, les pays, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais d'abord faire une table, un champ table. Donc, un champ table, c'est comme une feuille Excel avec plusieurs colonnes. Je veux montrer les pays qu'on a déjà gérés. Et après, imaginez qu'on a zéro pays, la table va être vide. Quand on rajoutera deux pays, j'aimerais bien que la table pays ici affiche les deux pays ajoutés. Et il faut que je donne aussi la possibilité de rajouter des pays jusqu'à en avoir 32, parce qu'il y a 32 pays qui participent au mondial. D'abord, à chaque fois que l'utilisateur clique ici sur un onglet, je vais mettre un titre pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais prendre ce titre-là, je vais le copier, CTRL-C, où j'aurais pu faire CTRL-D, voilà, coupé-coller. Et ce deuxième titre, il sera valable que pour l'onglet pays. Regardez, je l'ai mis dans le volet pays. Si je clique sur le volet groupe, il n'y a pas. Donc, c'est tout ce qu'on dépose, c'est pour les différents actes. Alors, ici, je l'appelle libre gestion pays. Ici, je marquais gestion des pays participants. Appliquer OK. Donc, je l'agrandis un petit peu, je fais en sorte qu'il ne déborde pas. Voilà. Maintenant, la table que je vais mettre ici, je vais mettre une table. Avant de poser le choix, en table, je me pose la question à l'avance. Cette table a plusieurs colonnes qui contiendra le nom du pays en français, le code du pays, le nom du pays en anglais. Comment elle va se remplir ? WinDev me dit, moi, je vous propose de la remplir pour vous. Donc, dans WinDev, soit je prends tout le fichier pays, donc le fichier pays, il est là. Vous voyez, le fichier pays, il est là. Je veux voir son contenu si je ne me rappelle pas. Rappelez-vous, je sélectionne dans le schéma de la base de données le fichier qui m'intéresse pays. Je fais clic droit et je vais choisir éditer le fichier de données avec WDMAP. WDMAP, c'est l'outil qui permet de rentrer dans un fichier de la base de données et de voir les données, de les modifier, de les ajouter. Je clique dessus. Je vois ici que mon fichier, cette fenêtre-là, le nom là-haut, pays.fic, nous, on retient pays. Ce fichier, il a plusieurs colonnes. Ce qui nous intéresse, c'est le code pays, c'est non en français, non en anglais. Et vous voyez ici, là où je bouge ma souris, là, il y a le nombre d'enregistrements, le nombre, c'est-à-dire, de lignes, le nombre de pays qu'il y a. Il y a zéro. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc moi, je peux, quand je veux faire une fenêtre qui va afficher, quand je veux faire une table, pardon, un champ table qui va afficher le contenu d'un fichier, le mieux, c'est de rajouter à la main. On le supprimera après. Par exemple, ici, je vais rentrer à la main Seine, Sénégal, et je vais rentrer ici en anglais, c'est Sénégal aussi. Je vais le mettre en minuscule, pardon, en anglais, en français, Sénégal avec des accents. Ici, Sénégal, ce sont les accents. Alors, je répète, je rentre dans le fichier base de données à la main, le codeur que vous êtes rentre des pays à la main, c'est pour pouvoir voir ce que ça donne dans l'interface graphique. Mais en réalité, ça sera saisie, codée. Ici, je vais rentrer par exemple 4, c'est le Qatar. En anglais, ça s'appelle aussi le Qatar. Je vais rentrer 3, ça me suffit. Ici, voilà, donc, et vous voyez là-haut, là, je bouge ma souris, Windows me dit vous avez 3 enregistrements, 3 lignes dans votre fichier. je ferme ça. Je reviens dans ma fenêtre et donc, je me pose la question, est-ce que quand je vais faire une table, est-ce que je la laisse vide et par programmation, je fais le tour de tout le fichier, je la remplis ligne par ligne ou alors, quand vous voulez vraiment afficher tout un fichier dans une table d'affichage, le mieux, c'est de laisser Windows. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais dans l'onglet création, je vais dérouler la liste ici qui permet de choisir un champ table. Je vais choisir un table vertical. Un champ table vertical, chaque ligne représentera un enregistrement du fichier. je clique, un assistant, donc, il me demande de poser, je pose. Un assistant va se lancer et me dire est-ce que vous la remplissez vous-même, le codeur par programmation ou est-ce que vous remplissez ce champ table par les données qui viennent d'afficher d'une requête. Je laisse ce choix, je fais suivant. Je lui indique par quoi je la remplis. Je la remplis par le fichier pays. Je fais suivant. Il me dit vous voulez afficher combien de colonnes, je prends toutes les infos du fichier, donc, c'est trois colonnes. Je peux décocher si je veux. Il me dit quand les pays seront affichés, seront triés comment ? Je lui dis ça sera bien quand on est trié par le nom en français, mais vous pouvez choisir le nom en anglais ou par le code des pays. Suivant. Il me dit que la table sera en affichage ou en saisie. On aurait pu dire on saisie directement les pays dans la table de visualisation et à ce moment-là, Windows va les mettre directement dans le fichier de base de données. Nous, on va faire autrement parce qu'on veut apprendre à coder on va dire la table ne sert qu'en affichage et c'est le codeur qui rajoutera des champs de saisie qui permettront de remplir le fichier de la base de données. Je laisse tout par défaut ici. Je fais suivant. Je choisis vertical. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait au début et me propose de l'appeler table pays. Donc, table, c'est le préfixe et pays, c'est le nom du fichier. ça me convient, je le laisse. Par contre, ici, ce qui s'affichera là-haut, je vais changer ça en disant pays participant. Je fais, donc, vous voyez, ça c'est le libellique qui sera au-dessus des colonnes. Je fais terminer. La table se pose ici. Alors, je vais lui dire, hop, je peux tirer sur les colonnes ici pour réduire un petit peu les choses. Pareil, je ne vais pas trop, trop faire attention à la présentation. Alors, je vais choisir la table comme j'ai réduit un peu les colonnes ici. Vous voyez, la table, maintenant, la table est large. Alors, je vais essayer de réduire la table. Attention, quand vous êtes en train de changer d'échange, vous pouvez, par exemple, si je clique ici, je crois que j'ai choisi la table, mais normalement, j'ai choisi l'onglet. Comment je sais quel est le champ qui est sélectionné? Regardez tout en bas à droite, ici, tout en bas, là, je le mets en bleu. Là, il me dit quel est le champ qui est sélectionné sur lequel je vais travailler. Donc, j'ai un anglais qui s'appelle anglais sans nom. Je me rends compte que j'ai oublié de le nommer. J'en profite pour double-cliquer ici, et je vais retourner dans le général et je lui dis anglais gestion. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas laisser Windev rentrer des noms au hasard. Je reviens à l'essentiel. Moi, je veux sélectionner le chantable. Donc, je clique quelque part ici et je vérifie en bas, regardez en bleu, que c'est bien le chantable que j'ai sélectionné. Je double-clique. Regardez, là, OK, il me montre le chantable. ça, c'est le chantable et puis, il y a les colonnes. Regardez ce qu'il a fait à l'intérieur. Je prends une colonne, la colonne 1 sur 3, j'en général, et il dit qu'il affiche ça, c'est le titre de la colonne. Moi, je sais que je travaille sur les pays, ce n'est pas la peine de mettre code. Je vais lui dire de laisser que code. Voilà. Je fais appliquer et regardez derrière, ici, ça a changé. Dans la base de données, la colonne s'appelle nom F, la rubrique s'appelle F. Moi, je veux pour les utilisateurs que ça s'appelle nom en français. Donc, je vais cliquer ici dans la fenêtre du chantable sur nom F et je viens, en général, lui dire ici nom français. Et, je vais donc, chaque fois, je dérange la table pour avoir le bouton appliqué. je clique sur appliqué, je vois ce qui se passe derrière. Je vais maintenant changer aussi la troisième colonne. Troisième colonne. Je lui dis aussi que je veux que ça soit marqué nom anglais. je clique sur appliqué, OK, et je teste comme ça. Donc, je fais un contrôle S pour sauvegarder mon travail. Je clique sur le go en haut à gauche. Regardez déjà, je n'ai rien fait. les données du fichier qui viennent déjà s'installer dans la table. Donc, zéro code. C'est ça, WinDev. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on voit dans WinDev. Le codeur n'a rien à faire, c'est fait automatiquement. Le codeur n'intervient que lorsqu'il fait des choses qui ne peuvent pas être prévues. Un algorithme compliqué, une présentation pas habituelle, pas standard. Tout le reste, c'est WinDev qui gère. Vous voyez, là, par exemple, la colonne code, il prend beaucoup de place et tout. Je vais un peu réduire, mais je ne vais pas trop trop réduire. Alors, je ferme ici. Donc, je vais rechoisir la table. La table, malgré que, ici, j'ai réduit les colonnes, la table, elle continue à occuper tout cet espace vide ici. Je vais donc cliquer sur la petite poignée qui permet de la réduire. Je vais l'amener en me disant qu'elle fera ça en tout et pour tout. Après, je vais réduire ça ici. Alors, je m'attarde un petit peu là-dessus parce qu'il y a des choses que vous n'avez jamais eues et qu'il faudrait voir. Donc, je vais maintenant retester. Vous voyez, la fenêtre, elle est un peu plus réduite. Bon, ici, il faut continuer à bricoler pour que la largeur soit fixe. Donc, je ne vais pas trop le faire exprès. Je rappelle que je vous dis que je ne donne pas trop d'importance. Par contre, je vous montre des petites choses importantes ici sans rien faire. Vous voyez, c'est trié sur le code pays ou sur le nom en français, plutôt. c'est trié de A jusqu'à de A à Z. Donc, dans l'ordre croissant. Mais vous avez ici des petites flèches qui permettent, par exemple, ici, de dire je peux trier. Regardez, là, j'ai cliqué, j'ai trouvé à cliquer. C'est trié maintenant de Z vers A. Je n'ai rien fait, zéro programme. C'est fait par Windows. Je peux même chercher, par exemple, je dis, tiens, imaginez qu'on a tous nos 32 pays. Donnez-moi le Qatar. Je commence à taper. Je fais ça. Il met en bleu le code qu'il a trouvé. Vous pouvez chercher sur le nom en français. Il y a une loupe. Vous pouvez chercher ici avec, sur le nom en anglais. Et vous avez même une petite flèche ici qui permet d'exporter cette table-là en feuille Excel sous Word. Et vous voyez, je peux l'imprimer, etc. D'où vient tout ça ? Je ferme la fenêtre. Et je vais donc re-sélectionner la table. Je vais faire double-clic. Et regardez, je prends une colonne. Et je vois quoi ? Je vois en bas, dans Général, pour cette colonne-là, il faut que la colonne soit en bleu. Donc la colonne, ici, code. Ici, c'est coché que l'utilisateur final, il peut tirer sur la colonne pour la grandir, donc redimensionner. Il peut la déplacer pour la mettre à un autre ordre. Il peut la trier, donc c'est la petite loupe. Donc moi, par exemple, je vais lui dire, tiens, je ne veux pas de ça. Je fais appliquer, OK. On teste. Vous voyez, pour le code, je ne peux plus faire chercher, je ne peux plus trier. Par contre, je continue à le faire pour le nom français en anglais. OK. Alors maintenant, pourquoi la petite flèche ici, avec laquelle je peux voir exporter vers Excel, ça vient d'où ? Je double-clique encore sur la table. Je vais aller maintenant sur le nom de la table, pas sur une colonne. Donc je sélectionne la route, le nom de la table, et je vais ici dans Général, UI, et dans UI, vous allez avoir ici, ce qu'on appelle le menu FAA. Alors FAA, simplement, ce sont des facilités, donc ce sont des choses qui permettent à l'utilisateur de faire des choses comme exporter, imprimer, une table, un champ. Et donc c'est FAA, c'est ça qui a permis que lorsque je teste la fenêtre, ça a permis de cliquer en haut à droite et d'avoir la possibilité d'exporter ma feuille, ma table de visualisation vers Excel, vers Word, etc. Il suffit que je dise ici j'en veux pas, je décoche, si vous interdisez à l'utilisateur d'exporter les données, je sauvegarde, je teste, et là vous voyez, je n'ai plus, je ne peux plus exporter vers Windows, etc. J'ai beau faire, je ne peux faire que trier. OK. Alors, je vais maintenant poser les champs qui permettent d'ajouter un pays à la liste. Pareil, donc je vais, l'utilisateur, je ne vais pas lui demander de taper le nom du pays, je vais lui faire choisir un pays dans une liste des pays du monde. Donc je vais utiliser une combo. Je vais donc dans création, je vais ici dans combo, et regardez Windows, il est sympa, il me donne des choses déjà pré-remplies. Donc des listes pré-remplies. Donc je vais aller chercher ici, et je vais trouver ici pays du monde. Alors attention, selon la version de WinDev que vous avez, vous pouvez trouver cette combo ou ne pas la trouver. Donc je vais utiliser cette combo ici, je la dépose par exemple là, je vais un petit peu l'agrandir, ici, je double-clique, elle s'appelle combo pays, ça me va, pays, je vais rajouter du monde, ici, regardez ici, c'est la partie initiale qui permettrait éventuellement, si vous n'avez pas comme moi une combo, peut-être que je vais faire mieux d'abord, vous comprenez, je vais d'abord fermer, je vais tester la fenêtre comme ça, je vais tester la fenêtre comme ça et d'une façon très étonnante, surprise, la combo est déjà pleine par tous les pays du monde et je peux sélectionner des pays. Alors je suis en train de dire que selon les versions du WinDev que vous avez, peut-être que la liste sera vide. À ce moment-là, vous pouvez venir dans la description du combo et vous pouvez rajouter à la main ici, par exemple, Sénégal, vous faites Enter, vous rentrez le deuxième pays, le troisième pays et ce sera ces pays-là qui rempliront la combo si les valeurs ne changeront jamais. Sinon, vous le faites par programmation. Alors pourquoi nous, on a la table qui est déjà pré-remplie? Parce que déjà, c'est un champ préfabriqué par WinDev mais si je vais aller voir le code, donc je sélectionne la combo, je fais clic droit code, et bien WinDev, il a fait tout un code pour remplir la combo par les pays du monde. Je ne rentre pas dans le détail de ce code-là parce qu'on le fera dans l'épisode prochain. Voilà, ici, j'ai la liste du monde. Je vais changer juste la taille ici du libellé. Le libellé, je vais dire qu'il va faire 12. Voilà, appliqué. Je vais dire aussi que les éléments à l'intérieur, le texte de champ de saisie, donc à l'intérieur de la combo, ils feront 12 aussi. WinDev dit aussi que l'élément sélectionné, donc les libellés des lignes, toutes les lignes qui sont dans la combo, on peut changer leur style séparément. OK. Après, je vais aller voir quand ils sélectionnent les lignes, on peut avoir un style différent. Moi, je ne change que les tailles pour l'instant, pas la couleur ni rien. Tac, tac. OK, je laisse ça comme ça. Ce que je veux maintenant, c'est que l'utilisateur, quand il choisit, par exemple, Pays-Bas, il faut qu'il me donne la main, parce que ça, je n'ai pas une combo pour ça. Je voudrais qu'il saisisse comment ça s'appelle Pays-Bas en anglais. Donc, à ce moment-là, je vais prendre un champ de saisie. Je vais prendre un champ de saisie ici simple. Je vais le poser là. Je vais demander à WinDev, en sélectionnant le premier élément et le deuxième, les deux en même temps. Dans l'élément, je dis à WinDev de me les mettre de la même largeur de partout. Ça s'appelle justifier intérieur-extérieur. Et ici, je dis à WinDev la même largeur, même hauteur. Par contre, c'est moi qui modifie le nom. Je l'appelle SAI NOMANGLAIS, comme ceci. Ici, je vais marquer NOM pays anglais. Dans style, je vais lui dire je veux que le libellé vienne de 12. OK. Et le texte qu'ils vont taper, on appelle ça le texte de la zone de saisie. Ici, je veux aussi que ça soit 12. Appliquer, OK. Donc, je vais amener ça un peu plus par là. Je vais agrandir ça ici. Ici. Maintenant, je vais dire à WinDev d'aligner le champ combo. Donc, je prends ça et je sélectionne le deuxième avec la touche contrôle. Et dans alignement justifier intérieur-extérieur. Et même hauteur, même hauteur. Ici, par contre, dans les nouvelles versions de WinDev, il me fait un petit bonhomme qui fait la tête. Il me dit un petit problème que qu'est-ce qui se passe ici, un problème détecté, la dernière. Non, je n'ai pas vu. La dernière option du contenu initial du champ, il va et vide et en français, autre option et râle sur parce que j'ai fait semblant de remplir, je vais désactiver l'erreur. Voilà. OK. Alors, maintenant, ce qu'il me faut une fois que j'ai fait ça, il faut que je donne un bouton pour que l'utilisateur, une fois qu'il a tapé ça, il appuie sur un bouton et on rajoute le pays qui a été saisi et choisi ici. On le rajoute dans la liste, dans la table à gauche. Donc, je vais aller dans Création, je vais aller prendre un bouton. Ce bouton, je vais le poser là. Je veux qu'il soit assez grand, assez haut. Je double-clique dedans. Je l'appelle bouton Ajouter pays. Pardon, vous voyez là où je suis? Là, je me suis trempé en double-cliquant. Je suis dans le champ onglet, donc j'annule. Il faut que je sélectionne d'abord le bouton. Je double-clique. Dans Général, je l'appelle bouton Ajouter. Attention, maintenant, on a des boutons. On va avoir des boutons un peu partout. Quand je vais changer les volets, comme on est dans la même fenêtre, les boutons des différents volets, il ne faut pas qu'ils portent le même nom. Ici, je vais rajouter Ajouter P.I. Regardez Windev si vous ne l'avez jamais su. Windev, il rajoute ici un caractère spécial qu'on appelle le E commercial. À quoi ça sert? Ça, ça date de l'époque de Windows, vraiment les anciens Windows. Il y avait des fois un problème avec la souris. Ou même maintenant, il peut arriver que la souris ne fonctionne pas. quand un utilisateur veut cliquer sur un bouton alors qu'il n'a pas la souris, il pourra faire sur son clavier la touche Alt en même temps qu'appuyer sur la lettre qui va être soulignée. Moi, j'ai tapé, donc, Windev m'a proposé de faire le E commercial A, ça veut dire que le A va être souligné. Donc, je vais faire Appliquer OK. Regardez ici, le A, il est souligné. Si jamais on n'arrive pas à cliquer avec la souris sur le bouton pour un problème, je fais sur mon clavier Alt A parce que c'est le A qui est souligné et ça fera la même chose comme si j'ai cliqué. Je vais cliquer donc à utiliser un deuxième bouton. Je vais copier celui-là, déjà qui est sélectionné, je fais CTRL D. Le deuxième, je vais l'appeler, imaginez qu'on ajoute un pays, on s'est trempé. Ce n'est pas le bon pays, je peux vouloir le supprimer. Donc je vais faire, je l'appelle bouton supprimer pays. Ici, je vais mettre supprimer à la place dans libellé. Et vous voyez là, donc c'est le S qui sera supprimé parce que le commercial il est avant. Supprimer pays, je fais Appliquer OK. Je teste. Voilà, ça ne convient. Il y a sur le style, il faut que je peux agrandir, je peux modifier, etc. Le seul problème que j'ai ici, c'est que j'ai mis un titre à ma table qui s'appelle pays participants et ce titre-là n'apparaît pas. C'est parce que par défaut, WinDev, il ne fait pas apparaître les titres, pardon, les libellés des tables. Donc je vais rectifier ça. Je vais retourner dans ma table. Je sélectionne, je vérifie en bas que c'est bien le champ table. Je double-clique. Pendant que je suis dans la table, je suis sur la table elle-même et pas dans les colonnes. Je vais dans style. Et ici, regardez le titre de la table au-dessus. C'est marqué la position. Ici, je suis bien sûr il y a mon titre et cette position c'est marqué sa table n'aura pas de libellé. Je lui dis si j'en veux un et qui sera au-dessus au centre. Donc je choisis position au centre. Et je vais lui dire il aura une taille de 12 et je vais même rajouter pour montrer qu'il existe couleur par exemple rouge. je fais appliquer OK et vous voyez là donc j'ai un titre de latin. Ici, c'est le pays du monde tous les pays du monde et là, c'est que le pays qui participe au mondial. C'est très bien. On bascule maintenant on va aller très vite parce que les choses vont se ressembler. On va gérer maintenant les groupes. Les groupes. Je vais là. De la même façon, je vais faire beaucoup de copie-coller. Je vais maintenant copier le titre. Ce champ-là. Je fais CTRL-C et je viens dans groupe et je fais CTRL-V. Je vais donc le déplacer un petit peu. je double-clique dessus. Général, je l'appelle gestion groupe. Ça, c'est le nom du bouton. Gestion des groupes. Donc, les groupes, rappelez-vous, dans le foot, dans le mondial, il y a groupe A, groupe B, groupe C, etc. Gestion des groupes. Appliquer. OK. Je ne touche pas trop à la présentation. Je veux rajouter une table qui permet d'afficher les groupes. Je vais faire comme tout à l'heure. Ma table va être, je voudrais qu'elle s'affiche remplie par, cette fois-ci, le fichier groupe. Comme on l'a fait pour le pays. Donc, je vais rajouter un ou deux groupes, un ou deux enregistrements dans le fichier pour voir ce que ça donne. Donc, le codeur va rajouter à la main. Clique droit, éditer le fichier de données WMAP. Donc, ici, j'ai le contenu du fichier qui est vide. Je vais, par exemple, rentrer à la main que si le groupe A, que le code payé, c'est 4, comme le Qatar, qu'il a été sélectionné en premier, que le match joué pour l'instant 0, tout ça, je le laisse 0 parce que ça sera rempli par programmation plus tard. Dans le même groupe, pardon, ici, fermé, dans le même groupe, donc, je rajoute une deuxième enregistrement, dans le même groupe A, il y a, par exemple, le Sénégal. Numéro d'ordre, on va dire, il a été sélectionné en troisième. Ce n'est pas la vérité, mais on changera par programmation. Ici, alors, j'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas, je dois cliquer ici parce que ça, le numéro d'enregistrement, c'est Windows qui s'encupe. Je dis encore groupe A, cette fois-ci, c'est Netherlands, je crois que ça s'écrit comme ça, on modifiera. Et là, je lui dis, c'est la position 2. Je ne vais pas continuer tout, je vais juste voir que je peux mettre un autre groupe B. Là aussi, je ne respecte pas les vrais groupes actuellement prévus, on les regardera sur Internet et on fera pareil. Je dis, par exemple, position 1, c'est tout. J'ai besoin juste de tester ma table. Donc, trois pays dans le groupe A et un pays dans le groupe B. Je ferme. Je reviens à ma table, à ma fenêtre de gestion. Je dépose une table. onglet création dans table, table verticale. Je la pose ici. Maintenant, les choses se répètent. Créer une table à partir d'un fichier. Oui. Maintenant, je lui dis, c'est le fichier groupe. Tout à l'heure, c'était le fichier pays. Suivant. Qu'est-ce que vous voulez afficher? Le code du groupe, le code du pays, le numéro d'ordre, etc. Seule chose que je ne veux pas, parce que ça, c'est pour la programmation, je décoche, je ne veux pas la clé unique qui se compose de code groupe plus le code pays. Pour l'utilisateur qui regarde la liste des groupes, ça n'a aucun intérêt. Je fais suivant. Comment je veux que ma table soit triée? Je veux que ce soit par le groupe. Comme ça, tous les pays du même groupe arrivent en premier. Suivant. La table ne sera qu'un affichage. Tout ce qu'on a fait avec les pays, on va le répéter. Suivant. La table, elle s'appellera table groupe. Ça me va. Et par contre, ici, je vais marquer groupe. De pays. Terminé. Regardez, c'est déjà pré-rempli avec ce que j'ai rentré manuellement dans la table. Je vais juste dire que la table va être un peu plus pour nous faire de la place. Je vais agrandir un petit peu les choses ici. Alors, je vais changer un petit peu quand même les noms. Les noms des colonnes parce qu'elles prennent la place. Donc, je vais ici en général. Donc là, j'étais sur la fenêtre. Pardon. Je sélectionne. Je regarde qu'en bas je suis sur la table. Je double-clique. Je commence par lui dire que la table, il faut qu'elle a un libellé. Donc, je suis là-haut. J'ai choisi table groupe. Je vais dans style. Dans titre, je lui dis oui. La position, elle sera au centre. Je veux que ça soit de 12. Et je veux que ça soit un gras et rouge. je fais appliquer. Je peux tirer sur ma fenêtre pour voir ce que ça donne derrière. Oui, j'ai groupe de pays. Je vais dans la colonne ici des codes. Je marque ici simplement, j'enlève code, je mets simplement groupe. Je réduis les titres des colonnes pour pouvoir les réduire aussi. Je veux dire aussi dans style que je veux que ça soit du 12. ça, c'est déjà fait. Ici, colonne 12. OK. Je regarde si ça marche. OK. Ça, c'est pas dans style style ici, c'est le titre qui est 12. Moi, je lui dis, je veux que ça soit le titre des colonnes. Donc, je reviens dans style, choisis titre de colonne. Ça, c'est pour toute la fenêtre. Titre des colonnes. Je lui dis, le titre de colonne, il faut que ça soit en 12 aussi. OK. Je regarde, je tire la fenêtre, je regarde, les codes sont grands. Maintenant, le groupe ici, j'ai dit que j'ai mis des groupes. Ici, je vais marquer simplement mon pays. Ici, je vais marquer numéro d'ordre comme ceci, avec un petit rond. Ici, match joué, je vais marquer simplement jouer. Point, je vais marquer point. Les noms des colonnes qui ne sont pas très parlantes dans le fichier de la base donnée doivent être remplacés par des mots ou des phrases qui parlent aux utilisateurs. Ici, je vais marquer but. But, et je mets P, pour, on expliquera aux gens ça veut dire but, et je mets espace petit c pour gagner de la place. Je vais aller voir ici, je vais marquer dif. Simplement. je vais enlever les redimensionnements pour toutes les colonnes. Toutes les colonnes, donc ici, à partir du haut, j'enlève. Je prends la deuxième colonne, j'enlève toutes les coches en bas parce que ça prend de la place aussi, les icônes. Tac, tac, tac. Je passe à la suivante. Donc ici, je suis sur la dernière colonne, je relève aussi ceci, je fais appliquer OK, donc ici, pays numéro, jouet, bon, c'est à peu près ça. Le pays, il est un peu, donc ici, c'est code, je suis agrandi un tout petit peu. Ici, pays, je suis agrandi un tout petit peu. Et si la table est trop petite, je clique pour avoir les petits, ici, je fais ça, ou, je vais donc tester un petit peu pour voir ce que ça donne. Je clique, ça c'est les pays, je clique sur l'onglet groupe, regardez groupe ici, hop, ça me prend toujours la place très très grande pour les autres. Non, moi j'ai ce qu'il faut, mais il faut que je lui dise à la table de se réduire un peu parce que j'ai besoin de faire des champs de saisie. Donc je vais revenir ici, choisir ma table, elle est là. Je vais juste la tirer un petit peu là pour faire de la place. Je s'en garde, je teste. Oups, là j'ai laissé un petit peu de place à droite. Je peux encore travailler, je rappelle que je peux travailler sur le style pour lui dire, je réduis. Là, c'est l'utilisateur, ce n'est pas le développeur. Quand vous donnerez l'application aux utilisateurs, ils peuvent faire ça. Mais il va falloir le faire à chaque fois. Donc nous, on va leur dire pour l'instant qu'on saura le faire plus tard. C'est juste pour accélérer un petit peu le travail, ici. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant avec ça? Ce que je veux, c'est que l'utilisateur puisse rentrer ici les groupes. Alors pour ça, je vais faire quoi? Alors deux petites secondes parce que je réfléchis à ce que je fais. je vais demander, alors ce que j'ai prévu à la base, c'est ça, c'est que je voulais changer un petit peu de style. C'est que la table, je vais la laisser, pardon, la table ici, je vais la laisser s'étendre en largeur. On va faire un tout petit peu différemment. Donc ici, mais par contre, je vais la réduire un petit peu en hauteur pour faire de la place en bas. ça c'est l'onglet. OK. Ça c'est la fenêtre. Et ça c'est l'onglet qui dépasse un tout petit peu la fenêtre. Donc je le rentre ici. La table, elle est là. Là. Donc je teste un peu ce que j'ai fait ici. Voilà. Non, la table n'est pas, je suis dans le groupe ici. Voilà, le groupe ici. Mais vous voyez là, j'ai dû toucher à quelque chose parce que l'onglet, il est parti à gauche. Donc qu'est-ce que je fais ? Je choisis l'onglet. On le voit ici. Il dépasse. Et avec une flèche du PC, je le ramène à droite. Ça c'est notre travail quand on fait un petit peu de l'interface graphique. Il arrive à un moment donné qu'on fasse les choses comme ça. Je lui dis que tu me laisses, tu vas jusqu'au bout ici. Et je veux laisser un petit peu de place en bas. Je sauvegarde, je teste. Je vais dans le groupe. Voilà, donc la place que j'ai en bas en blanc ici, donc là on voit bien, plus tard je arrangerai ça pour que ça fasse ceci. D'accord ? Maintenant, je vais rajouter quoi ? Il faut que l'utilisateur qui veut rajouter du groupe, il faut qu'il choisisse un groupe. Un groupe parmi les 8 parce qu'il y a 8 groupes de 4 pays, donc 32. Je vais choisir une combo. Dans création, je choisis combo. Et c'est une combo simple parce que je vais la remplir moi-même. Donc je mets une combo ici. Je double-clique. Dans général, je l'appelle combo groupe. Ici, je vais marquer groupe ou singulier, donc l'utilisateur de l'achat groupe. Et je dois ici rentrer les valeurs. C'est pas la peine que je rentre par programmation parce que le groupe c'est toujours la même chose. Donc ici groupe. Je vais ici dans valeur initiale. Alors il ne me laisse pas y aller. Il tape toujours là. Ok. Alors des fois, il bloque. Je fais appliquer. Ok. Et je vais revenir dans le deuxième temps. Entrer là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne puisse pas rajouter ? Ça, c'est le groupe. Et ici, voilà. Donc je veux que la liste des groupes n'affiche rien au début. Donc je laisse vide. Ça sera l'élément vide. Et après, je rentre A. En majuscule B. Groupe A, groupe B, groupe C. Groupe D, groupe E, groupe F, groupe G, et groupe H. Normalement, j'en ai 8. Vous voyez, donc quand vous savez qu'une combo doit être pré-remplie par des choses qui seront fixes, qui ne bougeront jamais, ce n'est pas la peine de le faire par programmation. Là, j'ai fait un choix que la combo s'affichera avec rien et c'est à l'utilisateur de dérouler pour l'avoir. Je fais appliquer. Donc je vais d'abord changer style, pardon. Style, le libellé qui dit ici à droite, à gauche, groupe. Je veux qu'il soit aussi du 12. Et à l'intérieur de la combo, les éléments, c'est les libellés de lignes. Je veux aussi qu'il soit du 12. Donc toutes les lignes A, B, C, etc. 12. Et la ligne sélectionnée, je veux aussi qu'elle soit de 12. Voilà. Je vais tester voir si ça marche. À chaque fois, vous voyez ce que je fais exprès, je vais à chaque fois essayer ce que je fais gratuitement et j'avance comme ça à chaque fois. Voilà. Je passe dans l'onglet groupe et vous voyez ici, donc, l'utilisateur peut choisir. Mais au départ, vide, parce que j'ai laissé l'élément vide ici. Alors, on va faire la même chose maintenant pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'il faut que l'utilisateur fasse maintenant ? L'utilisateur, il faut qu'il choisisse un pays parce que regardez là-haut ici. L'utilisateur, il choisit un groupe, donc c'est grâce à ça. L'utilisateur, il faut qu'il choisisse un pays et après, il faut choisir un numéro d'ordre et après, on le rajoute. Donc ici, je vais leur demander de rajouter. Donc, je vais choisir un combo de nouveau. Je dis qu'elle va être remplie par les données de quoi ? Ben, les données du fichier pays qui est déjà normalement rempli par les 30 pays qui participent. la combo ne doit pas être remplie par les pays du monde qui ne participent pas au mondial. Donc, je fais, elle est remplie par un fichier. Je lui dis que c'est le fichier pays. Là, je lui dis que je veux qu'il affiche le nom français, par exemple, la combo et pas le code. Là, il me dit que ça sera trié comme ça, c'est trié par le nom. Et là, c'est très intéressant dans la combo. Regardez ce qu'il me dit Windows. Il me dit que quand les utilisateurs vont cliquer par exemple sur le Qatar, ils ont choisi le Qatar pour le rajouter dans le pays. Imaginez qu'on ne l'a pas encore ajouté. Le codeur que vous êtes, il va recevoir quoi dans son code ? Ben, moi, je lui dis montrer aux utilisateurs le Qatar en toutes lettres Q-A-T-A-R mais quand l'utilisateur clique sur le Qatar, vous me renvoyez le code de trois lettres, le code international Q-A-T. On appelle ça donc valeur de retour. Il me dit choisissez, je lui dis voilà, code P. Je fais précédent. À l'affichage, ça sera trié et je veux qu'il affiche, regardez précédent, je veux qu'il m'affiche le nom en français, suivant, je veux que ça trie sur le nom en français donc par ordre alphabétique de A à Z et quand l'utilisateur clique sur, par exemple, je change d'exemple, il va cliquer sur Argentine, il verra Argentine en toutes lettres. Moi, je veux le code ARG pour Argentine. Donc, c'est très intéressant. On appelle ça la valeur mémorisée, suivant. Je ne fais pas de liaison, je laisse tout par défaut ici et je l'appelle code P.I. groupe. Parce que je suis dans la gestion de groupe. Suivant. Je fais tester, je vais dans groupe, regardez, je peux choisir un groupe A et je peux choisir ici, pour l'instant, on n'a que 3 parce que les pays, on n'a pas rajouté, on n'a que 3 pays mais j'aurai les 32 ici. Alors, je vais aussi l'agrandir, mais je vous laisse faire parce qu'on va aller plus vite. Vous pouvez rajouter la taille, etc. comment on l'a fait pour le groupe. Maintenant, je veux leur demander de rajouter un numéro d'ordre, c'est une combo que je vais remplir à la main. Alors, ça a sauté. Donc, je vais rajouter un troisième combo. Simple. Je la pose aussi ici. Alors, je veux qu'elle soit ici. Alors là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai mis combo pays, je vais le dire simple en mon pays. On va quand même donner les bons noms. pays. Et si, cette combo-là, je vais d'abord demander d'aligner tout ça. Donc, j'ai pris comme référence ce champ-là. Avec la touche contrôle, je sélectionne les deux autres. Je dis, dans alignement, vous voulez les aligner par le haut. Je veux qu'ils aient la même largeur, la même hauteur. Voilà. Maintenant, les tailles, je les laisse pour aller vite. je prends ça, cette combo-là, je l'appelle combo num-ordre. Ici, je vais marquer numéro-ordre, comme ceci. Et je sais que dans le football, dans un groupe, les numéros, ça peut être que un, ou deux, ou trois, ou quatre, parce qu'il y a quatre pays. Mais c'est important parce que tirage au sang, et on nous dit qu'il faut les mettre dans un ordre dans le groupe. appliquer OK. Je teste. Quand je veux rajouter des groupes, je peux choisir le groupe, par exemple B, je peux choisir les pays parmi les 32, et je peux choisir est-ce qu'il a été tiré dans le groupe premier, deuxième, troisième, quatrième. Je pourrais agrandir les champs comme je le souhaite. Maintenant, il faut que j'ajoute des boutons, ajouter pays dans le groupe, modifier bouton dans le groupe. Pour ça, j'ai déjà fait des boutons. Donc, je vais aller dans la fenêtre connexion, j'ai déjà, plutôt, pardon, dans la fenêtre gestion dans l'onglet pays. J'ai déjà fait un bouton ici, je le prends, par contre, ctrl-c, je vais dans le groupe, je le mets en bas ici, ctrl-v, je vais lui changer de nom, je vais l'appeler btn, ajouter, je ne peux pas l'appeler comme ça, parce que dans l'onglet pays, j'ai déjà fait un bouton ajouter pays. Donc, je vais ajouter pays, groupe, pour le distinguer, parce qu'on est dans la même fenêtre. Et là, dans le texte, je vais ajouter pays, ou groupe. Il faut mettre des textes très parlants, et des noms de champs très parlants pour se retrouver en programmation. Donc, je fais appliquer, ok, ce même bouton, je le choisis, je fais ctrl-d pour le copier, et là, ça va être pour, si on se trompe, on a envie de supprimer. Je le choisis, je fais, je remplace ajouter par supprimer. Windows m'a ajouté un 1 à la fin, je l'enlève. Dans le texte, je dis supprimer, ici, à la place d'ajouter. pays du groupe. Je fais appliquer, ok, et on a nos deux boutons qui serviront donc ajouter mouffi du groupe. Maintenant, je vais aller très vite, parce que les choses se répètent, et je ne vais pas forcément tout faire. Vous avez compris, pour pays comme groupe, on aura toujours des tables avec les libellés, vous rajoutez, vous modifiez. Ça vous fera un bel entraînement avant qu'on commence à coder. Moi, pour les matchs, je vous montre juste ce que je vais faire. Je vais aussi faire une table qui est basée sur un fichier match, ici. Donc, je vais aller directement dans la gestion, je me mets dans l'onglet match, je vais faire encore création, je vais faire ici table, table verticale, je pose ici, je lui dis que c'est basé sur un fichier, lequel, fichier match, suivant, et je lui dis si je veux la phase, le code du premier pays, le code du deuxième pays, le code de date du match, l'heure du match, score 1, etc., etc. Et ici, je vais lui dire, donc, clé unique, je ne prends pas. Suivant. Comment ça sera trié ? Eh bien, ça sera trié par la phase, comme ça, il y aura les phases de groupe, après, ça sera la phase des huitièmes de finale, etc. suivant. C'est une table en affichage, elle est verticale, elle s'appellera tab match. Ma table est complètement vide, je vais la réduire un petit peu ici. Donc là, je vous laisse un petit peu travailler le style, pour gagner du temps, vous saurez faire ça. Ce qu'on va voir, nous, est-ce que ça marche ou pas, c'est qu'on va venir dans la base de données, remplir à la main quelques éléments. Par exemple, je lui dis, dans la phase de groupe, G, groupe, ici, il y aura le Qatar, 4, qui va jouer contre, par exemple, les Néderlandes, les Pays-Bas, ce n'est pas la vérité. Imaginez qu'il joue le 21, ça, c'est le premier jour de novembre, du mondial. Par exemple, qu'ils vont jouer en 11 heures, je rajoute simplement l'année, et ici, on planifie les matchs, on ne gère pas les résultats, c'est juste pour dire le match, il va démarrer, tel jour. Là, je vais prendre une phase de groupe, je vais dire aussi, par exemple, qu'il y aura le Sénégal, qui va jouer n'importe quoi contre la France, ce n'est pas la réalité, qui va jouer aussi le 21, 11, 2022, il va jouer lui à 17 heures. Vous comprenez le principe, pour l'instant, on ne rentre pas les vrais matchs, les vraies valeurs. Je ne rentre que ces deux-là, je fais fermer, je reviens dans ma fenêtre de gestion, je sauvegarde, CTRL S, et je teste. Regardez, je vais dans Match, j'ai déjà les éléments. Bien sûr, je n'ai pas travaillé le style, je vais le travailler après cette vidéo, et vous, vous travaillez le style de votre côté, après cette vidéo. D'accord ? Donc ici, il faudrait arranger votre style pour que ça soit vraiment comme ceci, voilà ici. Alors, quelqu'un peut me dire, oui, mais quand on va afficher, quand on va afficher, le problème, c'est que ici, il y a, il y a 4, mais il n'y a pas 4, alors ça, on va montrer comment on peut le faire. Regardez ici, on a le fichier Match, lui, il n'a que les codes pays, il n'a pas le nom du pays. Et le nom du pays vient d'où ? Il vient du fichier pays. Mais je vous ai montré dans l'épisode numéro 2 qu'il y a une relation entre les deux. Cette relation permettra de dire, lorsque je vais prendre un match dans le fichier Match et que j'ai son code pays, j'aimerais bien, j'aimerais bien aller chercher dans l'autre fichier le nom du pays pour l'afficher. Donc, le code pays que je prends ici, le Qatar, Q-A-T, j'aimerais bien qu'il cherche Qatar en toutes lettres ici. Je prends ARG comme Argentine, j'aimerais bien ARG, il me cherche le nom Argentine en toutes lettres. Comment on fait ça ? Je vais dans gestion, dans cette table-là, je vais double-cliquer, je ne suis pas sur la table, je suis sur la fenêtre, je vais sélectionner tranquillement ici la table, je vois en bas que c'est la table, je vais double-cliquer et je vais lui dire, d'abord, les codes, le codeur que vous êtes, le code, on n'a pas besoin de l'afficher, mais on en aura besoin pour la promotion. Je choisis le code pays et je vais dans UI et je lui dis, il n'est pas visible. Ça sera dans la table, mais caché, on utilisera nous, les développeurs, quand ils choisiront un match, on saura quel code il faut prendre. Pareil pour le code du deuxième pays, je lui dis, il n'est pas visible. D'accord. Donc, si je ne fais que ça et j'applique, je fais OK, regardez, je ne saurais plus du tout qui sont les pays qui vont faire. On n'a que le code, donc le code de groupe. Non, pardon, là, je suis dans les matchs. Là, j'aurai les matchs ici, la phase, mais je n'ai pas les pays parce que je les ai masqués. Maintenant, je vais retourner à la table et je vais rajouter moi-même, tout à fait à la fin, ici à l'arrière, je vais rajouter une colonne dans la table de visualisation. Je clique sur le bouton nouveau. Ce bouton nouveau, il va me dire, je rajoute une colonne, vous l'appelez colonne quoi ? Je l'appelle colonne nom pays et je la sélectionne, cette nouvelle colonne et je vais ici dans liaison, regardez ici, je lui dis que je vais faire une liaison entre plusieurs fichiers. Ce n'est pas un seul fichier, mais plusieurs fichiers. Je choisis multi-fichiers et là, il va me dire, vous partez de quel fichier ? Ma table, elle est basée sur le fichier match. Il dit, on part de match parce que la table, elle est basée là-dessus et à partir de match, je prends le code pays 1 et je veux que tu me fasses, je clique ici sur la chaîne et que tu me donnes la liaison avec le fichier pays. Ça, ça ne marche que lorsque vous avez fait dans votre analyse, dans le schéma relationnel, une relation et une liaison. Tu me donnes le nom F. Donc, je traduis en français cette colonne que je viens de créer. chaque fois qu'on a une ligne, un enregistrement du fichier match qui aura un code du premier pays, il sera remplacé, donc il aura cherché, s'il a ARG, il aura cherché le nom correspondant ARG Argentine et il affichera Argentine dans cette colonne-là. D'accord ? Donc ça, c'est code pays et il faut que je mette ici code pays 1. Pardon, je l'ai mal tapé. Code pays 1. Code non pays 1. Je vais maintenant rajouter une colonne pour le deuxième pays. Donc, je clique sur de nouveau encore. Je l'appelle colonne non pays 2 et je lui dis dans liaison, c'est multifichier, tu pars du fichier match, quand tu auras le code pays 2, tu cliques sur la chaîne, tu auras dans le pays et tu me changes le nom aussi. Et je fais impliquer OK. Maintenant, on va tester. Je vais dans match et regardez, j'ai à la place Qatar et j'ai ici Sénégal-France. Alors là, j'ai une erreur ici parce que j'ai dû mal remplir mes fichiers. Mais j'ai le Qatar. Je peux demander de changer la place des pays. Par exemple, ici, j'aimerais bien qu'il y ait la date, l'heure et après, on cite les pays en premier. Donc, je reviens dans ma table. Ici, je double-clique. Donc, la fenêtre, elle est un peu trop petite. Ici, je double-clique sur ma table. Je choisis d'aller voir le nom du pays. Ici, 1 et je veux le mettre après l'heure. Donc, je le déplace avec les flèches ici. Voilà. Donc là, je le déplace. Il est après l'heure. Date, heure, le nom du pays 1. Je prends pays 2. Je le déplace aussi. Et donc, j'aurai le deuxième pays. Après, je laisse les autres juste pour vous montrer comment ça fonctionne. OK. Alors, maintenant, on teste tout ça. La colonne est peut-être un peu trop petite. Alors, pourquoi il ne veut pas Qatar pour le match ? Je vais retourner dans mon fichier ici, les matchs. Et je vais voir ce qui se passe. Je lui dis ici que le Sénégal joue contre la France et le Qatar joue contre Néderlande. Alors, peut-être qu'il n'a pas trouvé parce que ces codes-là n'existent pas. Là, je suis dans le fichier match, il n'existe pas dans le fichier pays. J'ai le droit d'ouvrir la visionneuse pour le fichier pays. Je compare les deux fichiers. Les deux fichiers sont là. Il y en a un qui est là et un qui est là. Regardez, l'un à côté de l'autre. Dans le fichier pays, il n'y a pas Néderlande. Donc, je vais rajouter ici NLD dans le fichier. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à trouver. Je marquerai en français Pays et Bas et en anglais, je vais marquer Néderlande Lens et S. Si je n'ai pas fait d'erreur, j'espère. Voilà, maintenant, il y a correspondance. Le NLD le NLD ici il sera recherché ici et ici. Je ferme ici. Je ferme le fichier de base de données qui s'appelle Match. Je reviens dans Gestion. Je teste. Je vais dans Match. Vous voyez Qatar Pays Bas Inégal Extra. Alors nous, ce qu'on va rajouter rapidement maintenant pour les Matchs, c'est permettre d'ajouter avec des champs de saisie, des combos, d'ajouter des Matchs. Alors pour ça aussi, c'est juste pour vous montrer que si vous ne l'avez jamais fait, qu'on peut le faire simplement et en faisant en sorte que Windows travaille pour moi. Donc je vais réduire la liste des Matchs ici. Je vais l'agrandir maximum pour qu'elle tienne la place ici. Et donc je libère de la place tout en bas de ma fenêtre. Je teste pour voir graphiquement ce que ça donne. Bon, j'ai un peu de place en bas. Alors réfléchissons ce qu'on va faire. Il faut que je demande à celui qui va rajouter des Matchs, je lui dis tu choisis la phase. La phase donc c'est G, H, etc. Je vais l'expliquer. Il faut qu'il choisisse une date, une heure et que je lui donne le choix entre deux pays. Pays 1, pays 2 et après le reste 0, 0. Ça sera géré dans l'onglet Résultats. OK, alors on y va. Comme tout à l'heure, je prends dans Création une Combo. Je la pose ici. C'est un Combo qui est rempli par programmation parce que je vais mettre des valeurs comme G pour groupe. Je fais Suivant. Suivant. Continu initial. Oui, dans cette Combo-là, je vais marquer G. G, ça va être donc phase de groupe. Ou je vais marquer carrément en français phase de groupe. Ce sera plus simple pour l'utilisateur. Phase de groupe. Et je vais laisser un espace pour qu'on a une Combo vide. Ici, je vais marquer huitième. la phase des huitièmes de finale. Ici, je vais marquer quart de finale. Ici, je vais marquer demi-finale. Et ici, je vais marquer finale. Donc, quand les choses ne bougent pas, comme tout à l'heure, on l'a fait pour les groupes A, B, C, D. On met les choses comme ceci. Et la Combo, je l'appelle Combo Phase. La Combo à gauche, ça a marqué ici. Les bélés seront affichés. Donc ici, phase. Ce qui apparaît à l'utilisateur, le nom informatique, je fais terminer. Donc, je n'agrandis pas les champs, etc. On saura le faire. Je teste à chaque fois ce que je fais. Je vais dans Match et je regarde. Ils peuvent choisir ces valeurs-là et nous, on saura quoi faire. On traduira Phase de groupe par G ici. D'accord ? On verra comment on va faire ça par programmation. Je ferme. Je vais demander ce qui est intéressant maintenant, c'est de dire à l'utilisateur, choisissez la date. Donc, je vais dans CISI et là, WinDev me donne des champs préparés. Donc, je n'ai qu'à choisir ici, quelque part. Voilà, un champ date. Donc, contrairement à d'autres logiciels, je vais trouver des champs date. Soit ils tapent eux-mêmes les chiffres et les slashes s'ajouteront, soit carrément, il y aura une icône pour faire un calendrier. Donc, je vais prendre ça avec un calendrier. Je positionne ça ici. Je dis à WinDev de me faire l'alignement par le haut. Je vais dans Alignement, Alignement par le haut. Je vais dire la même largeur, la même hauteur. Là, je laisse un petit peu de place. Je double-clique. Chant de saisie général, je vais l'appeler date match. Comme ceci. Ici, je vais rajouter à l'utilisateur date match. Regardez ce qu'il a. Ces champs qui sont préfabriqués, leur type, ces dates. Et ici, c'est coché qu'on aura un calendrier. Et le calendrier avec le bouton édité, je peux l'arranger pour qu'il affiche la date en anglais ou dans un autre format. Nous, ça sera par défaut année, mois, jour. Je fais appliquer. Les petites icônes et rajoutées d'office. Je teste. Je vais dans l'onglet match. Regardez. Je n'ai qu'à cliquer sur l'icône. Je n'ai rien fait. Zéro code. Je peux déjà aller dire que le match va se tenir au mois de novembre. Le 22. Et ça sera déjà marqué ici. D'accord ? C'est parfait. On fait la même chose pour l'heure. Donc, je rajoute en création une combo. Je la pose ici. Non, elle sera remplie par programmation. C'est-à-dire que je n'ai pas de fichier qui me donne l'heure. Je fais suivant, 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 suivant. Ici, initial, l'heure, non. Alors, pardon, je me suis trempé. C'est parce que je veux aller vite. Pour l'heure, on a aussi des champs préfabriqués. Dans Sisi, je vais choisir aussi. Je ne vais pas le faire moi-même. J'ai aussi, vous voyez, un champ heure ici. et je vais donc le poser là. Je dis à Windev, tu me l'alignes avec la date, alignement, par le haut, même largeur, même hauteur. Je vais réduire ça comme ça. Je double-clique sur heure. Je lui dis que ça s'appellera heure match. Ici, je rajoute heure match. Vous voyez, le type ici, c'est heure. Donc, c'est déjà présupposé, déjà fabriqué pour moi. Le masque de Sisi en ira jusqu'aux secondes. Je peux lui dire non, nous, les secondes, on n'en a pas besoin. Je prends que les heures et les minutes. C'est 17h30, 17h55, mais pas les secondes. Et ici, donc, le reste, je ne touche pas. Impliquer, OK. Je teste. Match. Je veux choisir l'heure, la date, et je peux taper ici, par exemple, 11h. Je ne tape pas les deux points ni rien, je ne tape que les heures et les minutes. Et lui, il fabrique les deux points. Qu'est-ce qui me manque ici ? Il me manque la liste des pays. Là, on l'a fait tout à l'heure. J'ai déjà fait ça. Donc, il faut qu'on choisisse un pays participant qui va jouer le match et un pays, un deuxième pays participant. J'ai déjà fait ça dans le groupe. Dans le groupe, j'ai déjà une liste ici des pays. Donc là, je suis dans l'onglet. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais réduire cette partie-là. Voilà. Dans l'onglet groupe, j'avais déjà une combo pays qui s'appelle, vous voyez, quand j'approche la souris, elle s'appelle combo pays groupe. Je vais la copier. CTRL-C. Je reviens dans l'onglet Match. Je vais la coller en bas. Ici, la combo. Je vais dire que je veux l'aligner sur le champ phase. Alignement à gauche. Même largeur, même hauteur. Mais la combo, il faut que je lui donne un autre nom pour que je la distingue dans la programmation. Je double-clique. En général, je l'appelle pas pays groupe 1 mais pays match. Combo pays match. Ici, je rajoute pays 1 que l'utilisateur puisse remplir. Et normalement, c'est déjà je redouble-clique. C'est déjà pré-rempli. Je peux aller voir le contenu. Et je vois ici que ma combo qui s'appelle nom combo match. Je me suis trompé dans l'écriture. J'étais en majuscule. C'est moche. Donc match en majuscule ici. Voilà, match comme ceci. Et puis, j'enlève ce petit truc-là ici. Et là, quand je vais dans l'onglet contenu, comme je l'ai copié à partir de pays, elle va se remplir déjà par le fichier pays. Elle affichera le nom en français. Elle renverra dans le codage le code du pays choisi. Je n'ai qu'à copier cette combo sur elle-même. CTRL-D et je la mets ici. Et je vais double-cliquer dessus pour l'appeler donc ici code pays match 2. Code pays 2 match 2. Oui, j'ai rajouté 2 là-haut. Et l'utilisateur, il verra ici pays 2. Et ici, j'ai oublié de rajouter 1. Voilà. Donc, essayons voir comment ça fonctionne. Match. Je choisis phase de groupe. Je choisis une date, je prends au hasard. je choisis une heure, 17h00. Je choisis ici que c'est la France qui va jouer contre un autre pays, le Qatar. Je dis n'importe quoi, c'est le hasard. Et à ce moment-là, donc, il ne restera plus qu'à donner des boutons pour qu'on puisse ajouter le match ou supprimer le match si on s'est trempé. Donc, c'est la même façon ici. Donc, ici, je vais faire ça pour l'approcher un petit peu. Voilà. Pour laisser un petit peu de place. Je vais aller, on a déjà, on a déjà utilisé des boutons. Je vais dans l'onglet groupe et j'ai déjà utilisé un bouton ici qui s'appelle ajouté pays groupe. Je le copie, je l'amène dans match. Je vais trouver de la place ici. Je vais cliquer à droite, en bas. Je le mets là et je vais l'appeler ici, ajouter par pays au groupe. Je marque ajouter pays au match. Vous voyez, je prends des noms très grands. Ajouter pays au match. Voilà. Je vais maintenant le copier par contrôle D. d'en mettre un autre ici. Je vais le montrer un petit peu là. Et ici, je vais l'appeler ajouter, donc ici, c'est supprimer plutôt. Supprimer pays. Pays du match. Ça, c'est le nom informatique. Je n'ai pas le droit de mettre des espaces. Par contre, ici, sur le bouton lui-même, ce qui s'affiche, je vais marquer supprimer pays du match si jamais on s'est trempé dans l'ajout du pays. Par exemple, supprimer... Pourquoi j'ai mes pays? Pardonnez-moi, c'est supprimer le match. Supprimer match. Parce que je veux être allé très vite. Ce n'est pas bon. Supprimer match ici. Voilà. C'est ajouter match, supprimer match. Ça, c'est OK. Je reviens aussi, là, et je lui dis ajouter match. Ce n'est pas les pays qu'on ajoute, mais le match en entier ajouter match. Ajouter match. Voilà. On est bon. On est bon. On est presque bon. Ajouter match. Voilà. Appliquer. OK. Bien. Les amis, qu'est-ce qu'il reste si je teste? Les pays, on est prêts à coder. Les groupes, on est prêts à coder. Ici. Vous voyez, différentes valeurs. Les murs d'ordre, je peux rentrer. Je peux ajouter un pays au groupe. Je peux supprimer un groupe parce que je suis en train de créer les groupes, chaque groupe, quatre pays. Donc, on aura 32 lignes ici. Après les matchs, on a prévu, donc, ici, de choisir la phase du match, les dates, les heures. On a choisi un pays, deux pays. et il reste les résultats. Les résultats, c'est quoi en réalité? Les résultats, parce que je ne vais pas le faire, je vais vous laisser un petit peu de travail, mais si vous ne le faites pas, on verra ça lorsqu'on codera. Les matchs ici, ce qu'on a, les matchs ici, c'est qu'on prévoit les matchs, mais on a les résultats, c'est zéro score, zéro but, etc. Les résultats, ce sera la même table que ça, la table de match, que je remettrai dans résultats, sauf qu'on va rajouter, cette fois-ci, les buts qui sont marqués par le premier pays, les buts qui sont marqués par le deuxième pays. On va dire, éventuellement, s'il y a des pénaltys, parce qu'on n'a pas pu les séparer dans les huitièmes, car de finale, il y aura à taper combien de buts marqués sur cinq pour les pénaltys, pour le premier pays, deuxième pays. Et je ferai pareil, dans l'actualité, je fais quoi ? Je vais faire un champ de texte, pour qu'on puisse taper cérémonie d'ouverture, par exemple. Je vais faire un champ photo, pour qu'on puisse choisir une photo sur le PC, et l'amener dans cet onglet actualité. Il y aura un bouton pour cliquer, et puis une date et une heure, pardon. Je donnerai donc un texte qui dit de quoi il s'agit, une photo éventuelle, puis une date et une heure, et on cliquera sur un bouton ajouter actualité, ou supprimer actualité. Donc ça, je vous laisse faire ça, si vous avez le temps, sinon on le fera plus tard. Qu'est-ce qu'il va nous rester faire, une fois que vous avez vu un peu une idée sur l'interface graphique ? Le prochain épisode, on va afficher cet onglet, l'API, et on va coder, comment on fait pour ajouter un pays ici, comment on fait pour le supprimer. L'épisode, d'après encore, on gérera les groupes, et ainsi de suite, un épisode par onglet, pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Alors j'ai presque fini. Donc imaginez qu'on est tout fini. Qu'est-ce qu'il va faire le développeur ? Il va dire maintenant, il faut vider les fichiers parce qu'on les a remplis à la main juste pour tester. Donc je vais dans le code pays, plutôt d'abord dans le fichier match, clique sur match, je vais choisir éditer WMAP, j'avais rajouté à la main deux matchs, je vais aller dans édition, et je dis supprimer tous les enregistrements. Windows me demande de confirmer. Alors s'il ne veut pas parfois, il a fini par le faire, donc mon fichier match est redevenu vide. Je vais voir mon fichier pays, la même chose, clique droit, éditer avec WMAP, je demande édition, supprimer tous les enregistrements, c'est dangereux, c'est vraiment les fichiers de la base de données que je supprime, mais là on est en phase de test. Voilà. Maintenant notre base de données est vide, on n'aura plus qu'à passer aux épisodes suivants qui permettent donc de commencer à coder. J'espère que vous avez appris quelques petites choses avec cette vidéo, elle est un peu longue, mais il fallait s'attarder sur les choses principales. Très bonne soirée à vous, bye bye, à très bientôt.